Dans la Bible et dans le Coran, il est recommandé de se réveiller tôt le matin, de préférence à 5h du matin. Pourquoi ? Selon vous, il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est matérielle et une deuxième raison qui est spirituelle. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un éclairage sur ça. Mais ça ne s'arrête pas qu'aux religieux, même les sportifs, les artistes, les entrepreneurs, bref, toutes les personnes à succès ont commencé à adopter ces gens d'habitude. Alors, la question à se poser, ce ne sont pas pourquoi, non. La question à se poser réellement, si les personnes à succès même adoptent ces gens d'habitude, la vraie question que vous devez vous poser, et c'est cette question que je me suis posée il y a quelques années, quelles sont ces habitudes-là que les personnes à succès adoptent et qui les rendent de plus en plus riches ? Dans cette vidéo, ça va être les deux parties de la vidéo. Donc, je vous invite à rester attentif et surtout à prendre de notes parce que je vous dirai des choses qu'il va falloir également noter. Si vous venez d'arriver ici, nous sommes à vivre et réussir en Afrique. Moi, mon nom, c'est Justin Mortoday. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes Africains à gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. Donc, si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, parce que j'en ai déjà créé plusieurs, et dans mon équipe, il y a beaucoup de jeunes qui gagnent minimum un million de francs CFA grâce au marketing digital, au marketing de réseau, à la vente des produits et des services sur Internet, aux investissements notamment immobiliers et crypto-monnaies. Donc, si toi, tu regardes ce genre de vidéo, là, je suis sûr, je suis vraiment sûr que tu cherches à augmenter tes capacités, donc à augmenter tes compétences et également élargir ton réseau partout dans le monde. Parce que c'est seulement avec les deux mises ensemble que tu pourras gagner beaucoup d'argent. Et c'est seulement avec beaucoup d'argent que tu peux réellement changer ta vie. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'aller dans la description ou bien dans les commentaires un peu partout. Je mettrai des liens complémentaires à cette vidéo. Tu peux aller là-bas et voir s'il y a des informations complémentaires à cette vidéo. Et n'hésite pas également de lâcher que ça a fait ça. Donc, abonnez-vous et surtout partagez parce que ce genre de vidéos également sont de très haute facture. Les amis, on va revenir au sujet de cette vidéo avec les habitudes des personnes à succès. Pourquoi les personnes à succès ont cette habitude commune de se réveiller tôt le matin? Alors, c'est la première partie parce que dans la deuxième partie, je vais vous dire qu'est-ce qui se lève le matin faire. Il faut savoir qu'il y a généralement deux. La première raison, je vais commencer d'ailleurs par la raison qui est spirituelle. Dans la raison spirituelle, et d'ailleurs, je vais commencer même par le Coran. Dans le Coran, parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre un peu le Coran, j'étais étudiant et j'étais dans un immeuble de l'imam de notre quartier. Et c'est lui qui nous parle tout le temps de ça. Donc, à un moment donné, il nous disait, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi les musulmans, ils se lèvent très tôt le matin, ils vont à la mosquée? Parce que lui, voilà, à 5 heures du matin, il se lève, il va à la mosquée, il revient. Et donc, moi, je lui ai posé un peu cette question. Et c'est là où il m'explique quelque chose qui va bouleverser carrément ma manière de voir les choses à cette époque-là. On est à l'époque 2014, si je ne me trompe pas, c'est vraiment 2014. J'étais encore étudiant. Alors, qu'est-ce que le gars, il me dit? Écoutez bien, il dit que le prophète Mahomet a dit dans le Coran que la richesse se partage entre 5 heures du matin et 8 heures. Il dit, ah bon? Il dit que oui. Pendant cette période-là, si vous dormez encore, que les ondes, donc, il dit que les ondes de la richesse, du bonheur, de tout cela, ça circule pendant cette période-là. Donc, si vous dormez pendant cette période-là, vous êtes en train de manquer la richesse. Alors, la richesse, ce n'est pas seulement la richesse matérielle, donc vous comprenez ce que je veux dire. Toute la richesse du monde, que ce soit le bonheur, voilà, que c'est pendant cette période-là que les bonnes idées, ça arrive à dire que les ondes négatives, c'est là que tu captes les ondes, tu captes tout ce qu'il y a de bon dans l'univers. Et c'est pendant cette période-là qu'il faut être debout. Ne serait-ce qu'être debout, se concentrer sur soi, c'est déjà très bénéfique. Je vous assure que cette manière, je ne sais pas s'il y a d'autres raisons, mais sa manière de m'expliquer, la chose a complètement bleuversé ma manière de voir les choses. Et moi également, comme je suis chrétien, je savais à l'avance ce que Jésus également, parce que chez nous, les chrétiens, il y a ce qu'on appelle l'étoile, parce que quand on parle de Jésus, on parle souvent, il dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Et ça, ça veut beaucoup dire. Quand on dit qu'il est l'étoile brillante du matin, ça veut beaucoup dire parce que Jésus lui-même, avant de mourir à 5 heures du matin, il avait l'habitude de se lever le matin, prier, remercier son Dieu et ainsi de suite. Donc ça également, ça a un autre sens, carrément. Donc, ces deux sens-là mis ensemble, m'ont convaincu de façon spirituelle que le matin, il faut être debout. Le matin, il y a de ces choses-là qui, spirituellement, ça se passe. Et donc, je ne suis pas ici pour vous parler de la spiritualité seulement, mais pour vous dire que spirituellement, vraiment, il y a un sens. Maintenant, de façon matérielle, de façon physique, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que si vous vous levez souvent le matin, vous allez voir que de façon physique, vous êtes beaucoup plus en forme. Le matin, la plupart des personnes dorment encore. Vous voyez, la plus grande partie des gens, ils dorment. Donc, le matin, c'est beaucoup plus calme, tu as beaucoup d'énergie. Donc, ton énergie est carrément de façon matérielle, de façon physique. Ton énergie est au top. Et quand ton énergie est au top, souvent, quand je me lève directement, je sais que, voilà, j'ai une énergie qui me permet de faire beaucoup de choses. Tu ne sais pas comment, mais vous également, peut-être que vous n'avez pas expérimenté ça, mais commencez à vous lever un peu. Je ne vous dis pas de vous réveiller à 5 heures du matin. L'exercice, il est simple. Ce que vous devez faire, maintenant, si vous vous réveillez généralement à 8 heures, 9 heures, ainsi de suite, ce que vous devez faire, essayez de vous lever juste une heure de temps ou bien 30 minutes. Ne forcez pas votre organisme également. Allez-y, étape crescendo. Donc, réveillez-vous maintenant 30 minutes juste un peu avant. Après, allez-y à une heure et puis vous allez voir progressivement. Vous pouvez même vous réveiller à 6 heures. Vous pouvez vous réveiller un peu plus tôt, un peu plus tôt. Par exemple, avec les personnes de mon équipe, je les ai habitués avec quelque chose qu'on appelle le tonus matinal. Le tonus matinal, chez nous, c'est à 6 heures du matin. Mais moi, déjà à 5 heures, je suis debout. À 6 heures du matin, nous avons ce qu'on appelle le tonus matinal. Si tu es dans la méthode forte, les gens de mon équipe, ils savent ça. Parce que, comme j'ai compris les bienfaits de se réveiller tôt le matin, j'ai instauré cette mentalité également dans mon équipe. Parce que, regardez, c'est beaucoup de choses mises ensemble qui font la réussite. Et ça fait partie du fait de se réveiller le matin. Donc, mes équipes également sont habituées. Si vous prenez quelqu'un de mon équipe, parlez-lui du tonus matinal. Il saura que c'est une habitude où toutes mes équipes, nous sommes des centaines, mais nous sommes tous debout. Tous debout. Chaque matin, nous sommes tous debout à 6 heures du matin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est vraiment pas pour rien. Donc, voilà pourquoi ces deux raisons-là doivent vous pousser à vous réveiller souvent le matin. Alors, je vais revenir maintenant pour vous dire quelles sont les habitudes matinales. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait généralement et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voici concrètement les quatre habitudes matinales des personnes à succès. La première habitude, comme vous l'avez vu, c'est de se lever vraiment tôt le matin. Donc, réveillez-vous tôt le matin. Commencez à diminuer un peu, donc 30 minutes un peu plus tôt. Après, 40 minutes, 50 minutes jusqu'à... Et de jour en jour, après quelques semaines, vous pouvez vous lever à une heure un peu plus tôt ou bien peut-être deux heures un peu plus tôt. Et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Alors, concrètement, la deuxième chose, qu'est-ce que je fais ? Quand je me réveille tôt le matin, ce que je fais après avoir brossé mes dents ici de suite, c'est de boire un peu d'eau. Souvent, si c'est un verre ou bien... À un moment donné, je prenais de l'eau avec du citron parce que j'avais vu également quelqu'un qui expliquait que c'était bon. Donc, je prenais de l'eau, du citron. Mais aujourd'hui, je prends soit de l'eau simple ou bien je prends certains produits à base d'aloe vera parce que c'est également très intéressant, très bon parce que ça permet également un détox de l'organisme. Donc, il m'arrive également de prendre de l'eau ou bien certains produits à base d'aloe vera parce que également, vous savez, les produits à base d'aloe vera... Il a même dit que le prophète Mahomet recommandait les produits à base d'aloe vera parce que ça soinait beaucoup de maladies. Là, c'était la deuxième chose. Soit je prends de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède ou bien avec un peu du citron. Ça permet à quoi? Alors, pour ceux qui savent, il n'y a pas longtemps, à moins d'une année quand même que je me suis lancé dans une formation intensive en tout ce qui est santé, bien-être, nutrition et ainsi de suite. Et c'est là que je comprends maintenant pourquoi le matin, il faut hydrater son corps parce que le corps, ce que vous devez savoir, vous dormez peut-être à 20h, 22h, vous passez 6h, 7h, 8h comme ça, couché ou vraiment l'organisme n'est pas hydraté. Donc, quand vous vous réveillez, vous savez que notre organisme est constitué à plus de 70% d'eau. Donc, notre organisme a besoin d'eau pour fonctionner. Mais pendant que vous êtes en train de dormir, vous allez passer toute la nuit sans boire de l'eau. Donc, quand vous vous réveillez, c'est de donner ce que votre corps a besoin. C'est notamment de l'eau. Donc, c'est très important de vous hydrater dès que vous vous réveillez parce que c'est ce que moi, je fais. J'ai vu dans des formations nutrition que j'ai fait également, c'est ce qu'on nous recommande parce que le corps est constitué d'eau et le corps a besoin d'eau pour fonctionner. Maintenant, la troisième chose qu'il faut faire, il faut que vous preniez un rendez-vous avec vous-même. C'est peut-être la partie la plus intéressante parce que ça, c'est peut-être ce que vous attendez. La chose la plus importante quand vous vous réveillez le matin, c'est d'avoir un rendez-vous avec vous-même. Si vous me permettez, peut-être que je referai une autre vidéo pour vous expliquer cette partie-là parce que rien que cette partie peut faire l'objet d'une vidéo entière. Et pour cela, pour ceux qui veulent continuer à faire des recherches, je vous recommande un livre qui s'appelle le Miracle Morning. Dans le Miracle Morning, l'auteur, il va expliquer l'acronyme de Savers ou bien Savers. Bon, donc on va dire Savers. S-A-V-E-R-S. Il dit que pour avoir un rendez-vous avec soi-même parce que c'est important le matin d'avoir un rendez-vous avec soi-même. Avoir un rendez-vous avec soi-même, c'est le S, le silence, c'est-à-dire que silence. Le silence, quand vous vous réveillez le matin et que vous avez, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, parce que j'ai copié tout simplement certaines habitudes matinales des personnes à succès que j'ai implémentées chez moi. Donc, ce n'est pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Non, je n'ai rien du tout inventé. J'ai expérimenté et j'ai eu des résultats. C'est comme ça que je vous partage. Le silence, une fois que vous avez bu un peu d'eau, asseyez-vous quelque part et, comme on le dit, les zones positives circulent. Donc, gardez le calme, soyez tranquille, gardez un silence, même si c'est 5 minutes de silence, 10 minutes. Soyez, restez calme avec vous-même, silencieux. Pendant quelques minutes, vous allez voir que vous laissez le temps, vu que vous venez de boire de l'eau, vous êtes brossé, les dents, ainsi de suite, voilà. Vous allez voir que les choses commencent à se mettre en ordre dans votre organisme, dans votre esprit. Vous voyez que votre corps commence à se mettre en forme. C'est le silence. Après, le A. Le A, c'est Affirmation, donc les affirmations positives. Les affirmations positives, c'est des choses assez simples, mais qui sont également très efficaces. Dans mon club également, je travaille beaucoup avec les gens de mon équipe à travailler sur les affirmations positives, surtout pour des personnes qui manquent de confiance en elles, ou bien même si tu as de confiance en toi et que tu as des gros objectifs et que parfois, tu as peur de les atteindre, ainsi de suite, commence à te dire. Les affirmations positives, c'est tout simplement se dire que je suis capable, je peux le faire. C'est des choses que tu t'es dit, ce sont des choses positives que tu t'es dit, mais ça a beaucoup d'intérêt quand tu te le dis. Par exemple, le matin, moi quand je me lève et que j'ai des rendez-vous, je commence à avoir une journée qui est vraiment une bonne journée, donc je commence à me proclamer, je commence à dire ces paroles-là. Ça peut être sous forme de prière, mais ce qui est sûr, ce sont des choses positives que vous vous dites à vous-même et vous dites également à votre Dieu. Ça, c'est important, on appelle ça les affirmations positives. Ça peut être également des prières. Le V, c'est la visualisation, en anglais, visualization, donc également, c'est de visualiser par exemple vos objectifs de l'année, du mois ou bien dans 5 ans, ou bien regarder vos objectifs de la journée. C'est la visualisation, donc essayez de visualiser, il y a beaucoup de techniques de visualisation. L'objectif, c'est pour cela que je dis que si vous me permettez, dites-moi seulement dans les commentaires, Justin, il faut nous détailler un peu la méthode Savers et je reviendrai peut-être dans ça sur une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires, je peux refaire une autre vidéo. Donc la visualisation, après le E comme exercise, ça dit que voilà, une fois que vous avez fait ça, levez-vous et puis voilà, étirez-vous, faites un peu du sport. Moi, parfois, je fais ça à la maison, ça peut être sous forme de danse. Parfois, vous mettez la musique et vous dansez, vous faites des exercices physiques en fait. Il faut qu'il y ait un exercice physique qui vous amène un peu à faire bouger votre corps. Ici, je ne vous dis pas de devenir des athlètes, de sortir, de courir 200 mètres comme Houston Bolt. Non, c'est justement un exercice assez simple, des exercices d'étirement, voilà, une corde à sauter à la maison, sauter, sauter, sauter. Des choses assez simples, mais des choses qui vont faire bouger votre corps et ça va participer à ce que tout l'eau que vous avez bu, ça passe un peu dans votre organisme, ça circule. Vous retrouvez un peu la forme avec les exercices. Après, vous vous asseyez. Maintenant, vous faites ce qu'on appelle le reading. Read, to read en anglais, c'est la lecture en fait. Donc, il faut lire, donc il faut lire et ça, moi, c'est la partie qui prend le plus de temps dans ma matinée. C'est parce que c'est la lecture, je peux passer deux heures dans la matinée à lire parce que tout ce que je vous dis là, vous voyez que ce n'est pas des choses qui prennent des heures. Se brosser les dents, boire de l'eau, cinq minutes de silence ainsi de suite, vous voyez que ça, ce n'est pas des choses qui me prennent beaucoup de temps. L'exercice physique également, ce n'est pas une heure de temps. Généralement, c'est dix minutes, quinze minutes même, c'est trop. Le reste du temps, maintenant, je m'assois, c'est la partie pour moi. Peut-être pour vous, ça peut être autre chose. Il y a des gens qui peuvent passer une heure de temps dans la prière. Il y a des gens qui peuvent passer beaucoup de temps dans d'autres choses. Mais moi, là où je passe beaucoup de temps, c'est dans la lecture. C'est là où je m'assois. Maintenant, je peux sortir avec deux, trois livres. Je peux lire beaucoup. Ça, je peux passer deux heures dans la journée à lire, à lire, à lire. Et après, le reading, c'est scribing. Scribing, c'est maintenant, c'est l'écriture. Donc, parfois, l'écriture également est très, très intéressante parce que quand vous commencez à écrire, vous écrivez soit le plan de votre journée, les objectifs ainsi de suite. Ou bien, par exemple, moi, après la lecture ou bien même pendant la lecture, je rédige parce qu'il y a beaucoup d'idées comme ça qui m'arrivent quand je lis. Et j'ai toujours un bloc-notes avec moi. Ça, quand je lis, j'ai toujours quelque chose avec moi où je lis et les idées, je les note. Je lis, je note, je lis, je note. Non seulement je souligne ce que je lis, mais après, je note vraiment les choses que je lis. Donc, dans l'écriture également, dans la rédaction, le matin, quand j'écris, c'est pour plusieurs choses. Ça peut être des objectifs que j'écris. Ça peut être des idées qui me sont venues que j'écris. Et ça, c'est intéressant en fait. Donc, voici un peu la méthode savers, ou bien la méthode savers, comme certains le disent, savers. C'est tout simplement, le matin, il faut le silence, l'affirmation, la visualisation, faire des exercices, lire et écrire. Ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la troisième partie plutôt. Et la dernière partie, ça, c'est une des choses également que j'ai apprises de mon épouse qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre un petit déjeuner le matin. Ça, c'est important parce que, voilà, mon épouse, elle est dans la nutrition. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup recadré dans ça. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait sortir le matin comme ça. Et puis, je peux me... Bon, vous voyez, quand tu es célibataire, tu ne calcules pas ce genre de choses-là. Tu sors, tu te permets de manger dans la rue et ainsi de suite, dans les fast-foods et tu passes. Mais, parfois, tu oublies même de manger et ainsi de suite. Mais, je me suis rendu compte que, vraiment, c'est quelque chose qui m'a grandement aidé parce que prendre un petit déjeuner, après tout ça, prendre un petit déjeuner et sortir, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, là, je suis prêt. Tout ce que j'ai à faire, je l'ai fait. Mais, vous voyez, avant de faire cette vidéo, c'est-à-dire qu'avant de commencer ma journée, là, là, parce que c'est la première activité de ma journée, c'est de faire cette vidéo. Mais ça, il a fallu que je mange bien. Et voilà pourquoi, quand je parle, vous sentez que j'ai un peu de l'énergie. Parce que c'est important de manger avant de sortir. Quand tu sors, c'est ce qu'elle me dit souvent, tu ne sais pas ce qui va arriver dans la journée. Tu peux enchaîner des rendez-vous et avec rien dans le ventre, avec même pas quelque chose. Donc, ce n'est pas bon, il faut prendre un bon petit déjeuner. Et voilà, une journée normale commence. Ces habitudes que je viens de vous les énumérer, j'ai appris de beaucoup de personnes. Que ce soit des personnes décédées ou bien des personnes vivantes, je vous assure que ce ne sont pas des habitudes personnelles. Comme je vous viens de vous donner des sources, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, ou bien des entrepreneurs à succès, ou bien, voilà, un peu partout, j'ai copié des habitudes et que j'ai juste adoptées. Mais je vous assure que ça fait un grand effet dans votre vie quotidienne. D'ici là, les amis, pour toutes les personnes qui veulent également avoir des bonnes habitudes, parce que pour avoir des bonnes habitudes, il faut que vous soyez dans un environnement comme la méthode phare ou bien dans mon équipe, parce que dans mon équipe, vous êtes obligés d'avoir des bonnes habitudes, parce que là, vous êtes canalisés, vous ne pouvez pas vous disperser, vous ne pouvez pas vous évaporer. Non, vous êtes canalisés, vous prenez les bonnes habitudes que nous avons et c'est comme ça que vous, les gens de mon équipe, ont beaucoup de résultats. Donc, si vous également, vous voulez rejoindre mon équipe pour commencer à gagner de l'argent avec moi, dans mon équipe, grâce au marketing digital, grâce aux investissements, aux crypto-monnaies, au marketing relationnel et tout, les amis, je vous mettrai dans la description ou bien dans les commentaires des liens là-bas pour avoir plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501